Le modèle auto-tour, cette monte elle claque, elle claque, bam ! Salut Philippe, ça va ? Très très bien, super journée, tout va bien, une petite Porsche prêtée par un ami, une petite carrera 2.7L S Donc écoute, belle journée pour décrasser cette belle voiture, cette Porsche mythique Alors, le confinement, tout ça, tu te rends compte, il s'est passé des choses ces deux derniers mois Mais ce qui s'est surtout passé, c'est qu'il y a un peu plus d'un an, tu es venu sur la chaîne C'était un des tout premiers épisodes qu'on a fait Que de chemin ! Épisode numéro 3, Philippe, tu venais nous raconter ton histoire avec ta tag EER SEL chronographe, tu te souviens ? Exactement ! Juste pour info quand même les amis, à l'époque où Philippe est venu, il y avait 50 abonnés peut-être sur la chaîne Et là, tu sais combien on a d'abonnés ? Bah non, beaucoup j'espère ! 5000 ! Eh oui ! Pas mal hein ! Super ! Écoute, c'est sympa de m'accueillir sur ton petit trip, dans cette belle bagnole, tu remercieras ton pote Bien sûr ! Mais qu'est-ce que tu as au poignet là ? Tu vas nous parler de quoi ? Écoute, une Porsche mythique avec une montre mythique, la Zenith Data System El Primero Fais voir ! Voilà, donc le modèle Autotour Ah ! Donc cette montre, elle claque ! Elle claque ! Bam ! Tu nous confirmes en fait, ce que tu nous as raconté l'année dernière, c'est que tu es un grand fan de sport automobile Tout à fait, ça n'a pas bougé ça ! Ouais ! Cette Zenith El Primero, tu l'avais à l'époque où on a fait l'épisode de Petite Montre entre amis ? Tout à fait, je l'avais déjà, je l'avais acquise, ça faisait une petite année Donc là, ça fait deux ans, c'était un peu plus de deux ans que j'ai acquis cette montre Et je voulais vraiment acquérir depuis très longtemps la Zenith Data System Primero Parce que c'est vraiment une montre mythique Et c'est quoi Data System ? Bah Data System, écoute, la Zenith, c'est une marque mythique de chronographe Oui, bien sûr, le El Primero, mais le Data System ? Alors le Data System, je ne sais pas ! D'accord, ok ! Voilà, tu vas me le dire je pense ! Non, 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 je ne sais pas moi non plus ! Mais de toute façon, c'est quoi ? C'est la particularité et un peu les couleurs de l'auto-tour qui t'ont plu sur cette montre ? Alors c'est surtout les couleurs de l'auto-tour parce qu'il y a un bracelet avec un mécanisme tout aux couleurs bleu-blanc-rouge de cette fameuse course de voitures de collection qu'est l'auto-tour Et Zenith étant le chronographe officiel depuis 1969 je crois Tout spécialement, cette montre a été conçue en 1969 pour cette course mythique Et moi qui suis un passionné de sport automobile et de belles voitures et de montres Je ne trouvais qu'associer les deux avec cette montre absolument magnifique, que je trouve vraiment exceptionnelle Et bien c'était le moment de l'acquérir quoi ! D'accord, ok ! Tu l'as acheté combien cette Zenith, Philippe ? Ecoute, c'est une montre qui vaut 9000€ Ouais ! Voilà, mais bon peu importe le prix, on ne compte pas quand on aime ce genre de joujoux Et c'est le mécanisme qui me plaît, c'est le bracelet avec le bleu-blanc-rouge sur toute la montre C'est ce jeu d'aiguilles là, qui est absolument magnifique et puis c'est un chronographe mythique Le premier, El Primero en espéranto, ça veut dire premier, c'était le premier chronographe haute fréquence Automatique Automatique haute fréquence, tout à fait Tu sais que, tu ne sais peut-être pas d'ailleurs, je ne sais pas si tu as suivi le développement de la chaîne Mais on n'a pas vu passer de Zenith El Primero pour l'instant, donc tu es une nouvelle fois le premier Ah, ça me fait plaisir ! L'un des premiers à passer dans Petite montre entre amis Un des trous premiers de passer dans Streetwatch, on est plutôt dans Roadwatch entre guillemets Le premier avec la TAG ER, le premier avec Zenith El Primero Tout à fait C'est vraiment très très sympa à toi Philippe A l'époque, tu nous disais que ta prochaine montre là pouvait être, enfin en tout cas elle te faisait de l'oeil Une Speedmaster fond noir cadran blanc Tout à fait Tu en es où de ça ? C'est un projet que tu as fait aboutir ou pas ? Non, je n'ai pas réalisé encore parce qu'en fait j'hésite avec une perlée turbine Oui Que je trouve magnifique Donc je suis en train de faire le petit comparatif en terme d'esthétisme Oui Voilà, moi c'est le côté sport chic et esthétique qui m'intéresse Oui Et puis la belle mécanique aussi Oui Voir la mécanique tourner, se pouvoir observer cette mécanique qui tourne, cette précision Oui Et ça c'est quelque chose qui me fait choisir les montres au delà de l'esthétisme Oui Non mais c'est clairement ton style On voit bien que toi ce qui t'intéresse c'est le rapport à, c'est le bel objet C'est si possible le rapport au sport automobile Exactement Mais là avec la Speed et la perlée tu sors un peu du sujet Donc tu es plus à regarder, comment dire, une belle monde quoi Une belle monde tout à fait C'est comme une oeuvre d'art quoi Il faut que je vibre, il faut que je ressente quelque chose Voilà Et donc ça, ces deux montres là me font vibrer Comme la Zenith El Primero m'a fait vibrer à l'époque quand je l'ai acheté Il me fait toujours vibrer quand je l'ai au poignet Oui, c'est sûr C'est sûr Magnifique Bon t'es complètement amoureuse Magnifique, sportif, racé Oh la la Et 1, pas 25 Ah oui mais bon, quand on démarre avec ce genre de monde c'est comme une belle voiture On démarre on s'arrête plus D'accord Donc une mécanique de précision On voit la haute fréquence là qui apparaît Mécanique haute fréquence qui apparaît Le jeu des détails, les petites aiguilles, les grandes, le bracelet Attends, pas trop vite Là toi tu pars On a ce qu'on appelle Regardez les amis là Regardez, on voit le open heart On voit l'oscillation La haute fréquence Et je vais mettre mon doigt derrière qui est complètement transparent Vous avez la beauté de la couleur de la Porsche de ton pote là Qui est une espèce de vert métallique qu'on voit au travers Les couleurs du tour auto, Philippe, c'est le drapeau français là, bleu blanc rouge Qui traverse le cadran Exactement, ce sont les couleurs du tour auto tout à fait Qui a été créé en 69 D'accord La montée a été créée avec Et donc elle reprend toutes les couleurs Oui mais c'est un hommage ça C'est un hommage C'est un hommage Exactement, c'est un hommage On voit le cadran Le cadran et la couronne qui est polissée, qui est magnifique Les trois boutons du chronographe Bien évidemment avec la petite étoile de zénith Qui est l'emblème de la marque Quelle taille elle fait cette montre, Philippe ? C'est une 44 Elle a l'air assez imposante C'est une 44 mais imposante Mais quand même relativement fine C'est ce qui me plaît dans cette montre C'est qu'elle est imposante, on la voit Mais elle est aussi fine au niveau de l'épaisseur de la couronne C'est ça qui est intéressant Et si on la retourne, là on voit Là on voit le mécanisme Encore mieux avec le tour auto dessus Et donc une autre facette du mécanisme de précision Ah oui, regardez tour auto Voilà, comme un circuit en rouge Exactement, ce sont des montres qui sont numérotées Donc on voit la masse oscillante Effectivement du mouvement automatique Elle prime et rouge, je peux le déclencher ? Bien sûr, avec plaisir Qui se déclenche assez facilement Et vous pouvez le voir, enfin en tout cas je l'espère sur la vidéo Vous pouvez voir le déplacement très très rapide Vraiment la hausse fréquence Il y a quelques jours, Philippe, on a eu une Une grand Seiko Spring Drive D'accord Qui est passée sur la chaîne Donc avec une fréquence encore beaucoup plus élevée Tu as l'impression que ça se déplace comme dans l'eau Il n'y a absolument aucun à coup Là il y a un tout petit à coup Qui est vraiment Qui est très intéressant C'est une belle fréquence Donc tu as les cadrans du chronographe Qui sont un peu, on va dire, cerclés de bleu Exactement C'est ça ? Font gris, cerclés de bleu Très beau gris Tout ça, de belles couleurs qui sont très harmonieuses Je crois, et je me souviens plus, Philippe Si tu m'en avais parlé Quand tu étais venu sur la chaîne avec la Tager Si tu m'avais parlé de cette Zénith Elle pétille Regarde ça là Quand on voit les index horaires Exactement C'est une montre magnifique C'est une très belle montre Un petit tour sur les anglages là C'est vraiment très sympa Donc il y a du poly miroir Légèrement brossé Donc là tu as le bracelet d'origine C'est ça, c'est le bracelet d'origine Bracelet en toile Qui est bon, qui est pas mal fini Etc Donc ça ressemble à un NATO Mais ça n'en est pas un Et tu as une boucle déployante Belle boucle déployante Avec la petite étoile Bien sûr Avec l'étoile toujours Tout à fait Etc Tu la portes dans toutes les occasions Oui dans toutes les occasions Sauf pour aller dans l'eau bien évidemment Avec le bracelet Mais sinon dans toutes les occasions A la fois avec un beau costume A la fois chic Chic casual Ouais Donc c'est une monde qui se marie A toutes sortes d'habits Donc c'est quand même assez super quoi C'est génial de pouvoir la porter Quand on veut Ouais C'est quoi le petit détail ? Parce qu'il y a un détail que tu devais Ah le petit détail Moi j'adore 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 la partie Les petites aiguilles Qui sont au-dessus du mécanisme Et qui tournent Qu'on voit à peine Il faut vraiment regarder Pour les voir Et j'adore cette Les secondes Elles sont sur les petites aiguilles On les voit à peine Et je trouve ça magnifique quoi Ouais c'est clair Moi j'aime bien aussi la base De la grande aiguille des secondes Avec l'étoile rouge Avec l'étoile bien éveillant Et puis le point rouge Le blanc rouge aussi Ouais T'aimes bien T'aimes bien Donc c'est El Primero Bon c'est un mécanisme effectivement Lancé en 69 Comme le premier mouvement chronographe automatique À peu de choses près Ça aurait pu être ER Ça aurait pu être Psycho aussi Il y a beaucoup de choses un peu Beaucoup de légendes Dans cette histoire Entre le premier qui l'a annoncé Le premier qui l'a lancé commercialement Le premier prototype Il y a pas mal de choses Je la trouve très très belle Il y a Ici il a regardé Au niveau du open art Cette très très belle Vis bleuie Disons C'est vraiment C'est vraiment une montre sympa Tu sais que les open art En fait Comme ça là J'en avais jamais Réellement pris en main De cette façon là Et je ne pensais pas Que quand tu passais ton doigt Dessous On voit à travers Donc en fait Tu peux constamment regarder ta peau Quand tu la mets C'est pas beau ça ? C'est magnifique Alors tu préfères porter celle-là Ou la taille ER SEL C'est deux chronos Taille différente Époque différente J'adore les deux J'adore les deux Dans deux styles différents La taille ER On va dire que c'est une montre tout terrain Celle-là C'est une montre plus chic Plus casual chic Alors que la TAG C'est vraiment une montre route Mais jolie quand même Avec un beau mécanisme Mais rien à voir entre les deux Bien évidemment Regardez les amis Les boutons poussoirs À 14h et à 16h L'un est bleu L'autre est rouge Belle Beau détail Ce qui n'est pas neutre aussi C'est le prolongement du bracelet Avec le cadran C'est propre C'est bien fini Je suis franchement agréablement Agréablement surpris Pas que je m'attendais à quelque chose De pas terrible Au contraire Moi j'adore Zenith Vous le savez les amis J'en ai parlé plusieurs fois Etc Et je trouve qu'un Faire un début De Zenith El Primero Avec une 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 Zenith Comme ça Série limitée Série limitée tout à fait Combien de Mille exemplaires je crois Mille exemplaires D'accord Tu sais quoi prochainement Alors là les amis Je peux me tromper Mais prochainement Dans un dual time Je crois avec Denis Qui est au Luxembourg Je ne sais pas quelle vidéo Vous verrez en premier Il présente une Ebel Avec un calibre Zenith El Primero dedans Et là on est dans un ADN Qui est complètement différent Puisque c'est une montre Or et acier Qui a tous les codes Un peu la montre d'apparat Dans le bon sens du terme Chic Avec des formes arrondies Et puis avec une bête de course A l'intérieur Ouais Toi Philippe T'es venu avec la bête de course quoi T'es venu avec les amis On se regarde un petit dernier truc Quand même Bam Et ouais Belle couleur cette Porsche Mais on est sur la chaîne De l'émotion Sur l'horlogerie Philippe Qu'est-ce que Si je te laisse le mot de la fin Qu'est-ce que tu as envie de dire Sur cette montre Ah c'est une montre C'est comme une oeuvre d'art en fait C'est comme un beau tableau Une belle peinture Elle me fait vibrer quoi Donc voilà Dès que je la mets Dès que je la mets Je vibre avec cette montre Et je ne regrette pas mon achat du tout Tant pour la belle mécanique Que pour le côté mythique Et le côté sport Qui reste mon registre Dans l'achat de montres Ouais bien sûr Bien sûr Bien sûr Bon bah les amis Vous avez compris que Dalishus c'est la chaîne de l'émotion Sur les montres Aussi une grande famille On a Philippe Qui un an après Avoir commis Le troisième crime Sur la chaîne Avec le troisième épisode De petites montres entre amis Et bah il est revenu Il m'a fait ce plaisir Il m'a dit Tiens je vais faire un tour en caisse Je t'emmène Et je lui dis Bah à ce moment là Je veux bien A une condition C'est que tu viennes avec une de tes montres Que tu n'as pas présenté sur la chaîne Et voilà La Zenith El Primero Tour au tout Allez les amis A bientôt Ciao ciao